Mais c'est maintenant le temps de la déclaration des députés. Je vais donner la parole au député de Niagara-Ouest. Est-ce que vous aimeriez commencer du côté de l'opposition? Oui. Maintenant, je donne la parole à la députée de University, Rosedale, pour sa déclaration des députés. Merci. Merci, M. le Président. Ma circonscription abrite un secteur énorme d'artistes, musiciens, cinéastes et des prestateurs. Et ces gens sont en banqueroute, ils sont obligés de déménager et d'abandonner leurs activités. Une de ces agences est en mesure de payer leur loyer. Et une autre a du mal à garder ses portes ouvertes. Le community theater a été obligé à fermer à cause des impacts de la COVID-19. Ashley, qui est la propriétaire de Camington Market, a été expulsée récemment. Leur magasin a été fermé et leur équipement a été saisi. Un autre site musical a été expulsé également parce qu'ils n'ont pas pu payer leur loyer. Et les raisons sont multiples, les revenus de plus en plus réduits et les coûts relatifs aux opérations. Et ce gouvernement a abandonné cette communauté dans leur temps de besoin. Nous allons perdre ce qui rend unique notre ville. Et c'est pour cela que je demande au gouvernement de prolonger l'interdiction sur les expulsions et de donner de l'aide aux loyers. Parce que moi, je défends ces communautés et elles ont besoin de votre aide. Merci beaucoup. Prochaine question, député de Niagara-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Chaque année, les gens se rassemblent de partout au Niagara pour regarder les talents artistiques qui sont mis en exergue pendant la parade Santa Claus à Niagara-Ouest. Et c'est une grande parade de la ville avec des dizaines de milliers de participations de la part de Banque Alimentaire et du département des pompiers. Et tous les résidents se rassemblent pour célébrer Noël et pour faire des dons de produits alimentaires aux plus démunis. Moi, je participe également et j'envoie des bonbons et des gâteaux pour les participants. Mais cette année, à cause de la COVID-19, la parade n'aura pas lieu. Mais que ce soit l'encouragement des gens à décorer leur maison ou à participer au don de nourriture dans les banques alimentaires, les gens de Niagara-Ouest sont résilients et créatifs. Je remercie tous les organisateurs de ces nouveaux moyens innovateurs de célébrer Noël et de soutenir nos banques alimentaires dans un environnement sécuritaire. J'espère que toutes les familles auront l'occasion de participer à ces événements. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Député de Hamilton et Stone Creek. Merci, Monsieur le Président. Alors que les pays partout dans le monde continuent d'être aux prises avec la COVID-19, Azeb Ardian a démarré une guerre il y a quelques semaines, le 27 octobre, et les gens, les Arméniens de ma communauté, pensent que c'était une façon de tout simplement retirer leur peuple de la région. Azeb Ardian a lancé des bombes sur des civils et sur des cibles militaires. Et le 9 novembre, la Russie a demandé un cessez-le-feu entre l'Arménie et l'Azeb Ardian. Et comment est-ce que les populations arméniennes peuvent rester en vie dans un régime qui n'a aucun respect pour leur humanité ? Et les gens disent que c'est un autre génocide arménien. Je pense que la seule façon d'assurer la survie du peuple arménien, ce serait de reconnaître l'indépendance de l'Arménie, que le Canada envoie de l'aide humanitaire pour les déplacer, et finalement que le Canada réagisse contre l'attaque de l'Azeb Ardian. C'est une situation terrible et nous devons réagir. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Député de Stormont, Dandas, Sainte-Claire. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour reconnaître les efforts et les engagements des milliers de travailleurs essentiels dans ma circonscription et aussi dans toute la province de l'Ontario. Alors que la pandémie a atteint de nouveaux cieux, leurs efforts ont permis d'assurer la continuité de ces services sur lesquels on s'appuie tous. Alors n'oublions pas le travail incroyable qu'il nous donne à travers plusieurs acteurs, organisations et bénévoles. Et ce partenariat va permettre de mettre en exergue les hôpitaux de Winchester. Et je suis heureux de féliciter les récipiendaires de la récompense d'engagement annuel. Le Dr Hamilton, qui est un pharmacien, le pharmacien Ali, qui ont participé à des dons à ces hôpitaux. Et je remercie les récipiendaires et je les félicite pour leur soutien acharné pour assurer que notre pays et notre province continuent d'opérer. Et nous devons les célébrer. Merci. Merci. La parole au député de Humber River Black Creek. Merci. La semaine prochaine, c'est la semaine pour reconnaître les victimes des crimes et les survivants des crimes. C'est un moment pour sensibiliser les gens sur les nombreux problèmes relatifs à ces crimes. Et c'est un moment de célébrer les leaders communautaires qui ont donné du soutien à ces survivants, comme le révérend Sky Star, qui offre du soutien pour les personnes qui ont perdu les membres de leur famille au crime. Il y a une semaine dans ma communauté, un enfant de 12 ans, un petit garçon de 12 ans, a perdu la vie alors qu'il se promenait au beau milieu de l'après-midi avec sa mère. que son âme repose en paix. Nous devons faire tout en notre possible pour lutter contre les crimes qui affectent nos communautés. Le racisme systémique, la pauvreté chronique et le manque d'opportunités, ce sont les problèmes qui créent ces crimes. Alors nous devons faire tout en notre possible pour répondre à ces problèmes, pour que ces gens puissent faire face à ces obstacles. que nous devons investir dans nos communautés et dans notre jeunesse. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir dans lequel chaque enfant sait qu'ils ont de la sécurité et de la valeur. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Député de Cambridge. Merci. Monsieur le Président, la fin de semaine dernière, mon fils et moi ont eu l'honneur de participer à une parade de Noël où il y a eu 180 voitures qui ont été décorées dans la ville de Cambridge. Et ça a été organisé au nom de Dominique D'Acosta. C'est un battant. Sa famille et lui ont eu une maison à Hessler et il a en ce moment un cancer en quatrième phase. Et il a eu le courage de participer à cette parade. La parade était l'idée de son cousin et de son ami. Et avec le soutien de sa communauté, la communauté de Cambridge, ils ont pu avoir une campagne sur les réseaux sociaux et attirer des milliers de personnes. Et la parade était pleine et a eu lieu dans l'espace de stationnement de l'église de la ville. Dominique adore le basket et adore jouer avec ses Legos. Et aujourd'hui, de Queen's Park, on tient à lui dire que nous l'aimons. Merci beaucoup. Déclaration des députés, députée de Topical Lakeshore. Merci, M. le Président. Et bien que le jour du souvenir c'était la semaine dernière, ce n'est jamais trop tard d'honorer ceux qui ont servi notre pays. Ces braves hommes et femmes qui ont et qui continuent de servir notre pays. Au cours des années, on a vu ces hommes et ces femmes jouer un rôle différent et essentiel dans le monde. Et je suis fière et je suis sûre que tous les Canadiens de tous les âges sont reconnaissants de leurs efforts. La semaine dernière, j'ai eu l'honneur de participer à un service du jour de souvenirs dans ma circonscription. et je tiens à remercier Jeff Ackerman, le Président de la Branche 101, et Donna, qui est la Présidente de la Branche 603, de m'avoir invité. Ces deux branches ont été combinées et maintenant ont créé une branche 210. et j'ai rejoint les membres de cette Légion pour commémorer leurs nouveaux logements à Toronto. Le nouveau endroit est l'espace idéal pour honorer ceux qui ont donné leur vie pendant les deux guerres mondiales et pendant les autres guerres. Je remercie tout leur travail pour avoir rendu cela possible dans notre communauté. Merci beaucoup. Déclaration des députés, députée de Miss Ken Cochrane. Merci, Monsieur le Président. Il y a quelques jours, j'ai eu un appel de Tom Rund. Tom Graham opère un camp de pêche et de chasse à Duncan Lake. Et pour vous donner une petite description, Duncan Rund a créé ce camp près du lac Galganine et c'est une expérience canadienne qui attire beaucoup de gens. Il y a plusieurs personnes comme lui dans l'Est de l'Ontario et on sait que ces camps ont été très affectés à cause de la fermeture des frontières parce que la plupart du temps, ce sont les touristes américains qui participent à ces camps. Et on sait que le crédit d'impôt ne va pas aider Tom Graham ou les autres personnes qui ont ces camps. Et les subventions pour le patrimoine ne vont pas les aider également à acheter des EPI. Ce sont des trésors uniques qui permettent d'encourager, de stimuler notre économie. Et les gens ont été abandonnés et tombent entre les mailles du filet et le gouvernement le sait et clairement ne font rien pour les aider. Et on va perdre ces camps, tous les camps qui sont autour du lac Galganine. Nous devons agir maintenant et le gouvernement ne fait rien pour aider. Député de Mississauga-Escoutio, merci, Monsieur le Président. Cette semaine, les membres de la Société des maladies auto-immunes à Mississauga vont se rencontrer pour parler des problèmes auxquels ils font face. Nous savons que l'année 2020 a été très difficile pour de nombreux Ontariens. Mais les gens qui ont des maladies auto-immunes ont eu encore plus de mal. Parce que ces maladies sont des maladies très rares. Les gens font face de l'isolement et de la solitude et se trouvent submergés par le manque d'informations. Le coût de cette maladie rare est inconnu et il n'y a pas de traitement en ce moment. En tant que député de l'Assemblée, je tiens à encourager les autres députés à aider les gens qui vivent avec cette condition. Faisons de notre mieux pour sensibiliser et pour trouver un remède. Merci à toute l'équipe de la société pour le travail qu'ils font et pour leur dévouement à cette cause. Vous avez tout notre soutien. Merci. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Je vais mettre fin aux déclarations des députés. Le député de Timmons n'aura pas le règlement. Monsieur le Président, je demande à ce qu'on repousse nos premières questions jusqu'à ce qu'arrive le Premier ministre. Je rappelle aux députés de ne pas évoquer l'absence de députés dans cette Chambre. Il y a de bonnes raisons pour lesquelles nous respectons cette tradition. Le député de Timmons demande le consentement unanime pour repousser les premières questions de l'opposition officielle avant le consentement. Non. Alors. Alors.